On devait discuter avec la famille biologique et politique du défunt premier ministre, M. Etienne Tshisekedi, des dispositions pratiques pour les funérailles qui doivent être organisées dans notre pays. Cette discussion a été très positive. Nous avons, sous la conduite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, reçu des membres de la famille biologique du président de l'UDPS, conduite par son jeune frère, Mgr Gérard Moulumba, évêque de Mweka, ainsi que par un responsable adjoint de l'exécutif de l'UDPS. Et nous avons entamé des échanges sur les aspects pratiques, D'abord, concernant les rapatriements de la dépouille mortelle de Bruxelles vers Kinshasa, il y a des dispositions qui ont été prises pour le déplacement d'une délégation de la famille et du parti qui doit se rendre en Belgique afin de faciliter les procédures de rapatriement de la dépouille de l'illustre disparu. Ensuite, nous avons mis au point les programmes des obsèques, proprement dit, qui auront lieu dès l'arrivée du corps à Kinshasa. Cette réunion n'est pas la dernière. Elle va se poursuivre. Je pense que d'ici quelques jours, les membres de la famille et une forte délégation de son parti, ainsi que des officiels congolais vont devoir se rendre à Bruxelles. Dans l'entretemps, nous allons peaufiner les détails concernant les obsèques en question qui doivent être à la hauteur de l'illustre personnage qui nous a quittés si inopinément. Il n'y a pas de questions à se poser. Le gouvernement ne peut qu'accomplir les instructions que le chef de l'État a données. M. Tisekedi est non seulement le leader de son parti, non seulement le leader du rassemblement, c'est aussi un ancien premier ministre de ce pays. Et donc, nous lui devons, à ce titre, des honneurs tout à fait spécifiques qui sont prévus par les textes qui régissent le fonctionnement de nos institutions. C'est dans ce sens-là que les choses vont se faire. Et nous pensons qu'avec la coopération de tout le monde, les choses se feront dans la dignité qui doit caractériser les obsèques d'un si grand homme. Nous espérons que, aussi bien le public d'une manière générale, que les membres de sa famille et les partisans de son parti, d'une manière particulière, sauront aider à conserver à ses obsèques la dignité que tous nous voudrions qu'elle puisse avoir. Le miracle en ligne est à Watoza Sinkoli. Ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois, vous avez les résultats. Quand on parle d'Iwatoza, c'est un peu plus naturel. Vous avez les hanches, vous n'avez pas de face, vous n'avez pas de hanches. Il y a caché l'Iwatoza pour couver sur son boliard. On va vous montrer que c'est un gros pot. Les talis. Après, aux yeux hauts, comme ça, doucement. Je suis aussi pour les garçons. Les tontons, les papis, les papas. Il faut se soigner. Vous faites de la bonne partie, Donc, vous, vous avez le plus en compresseurs pour ce que vous avez rencontré. C'est facile. Sous-titrage Société Radio-Canada